Nous sommes dans la semaine où le sport mondial s'apprête à nous faire, une crise de la quarantaine. Depuis lundi, c'est principalement le foot européen qui éternue avec de nombreux matchs à huis clos ou reportés. Et l'UEFA qui pour la première fois émet officiellement un doute concernant le championnat d'Europe en juin prochain. Nous sommes dans une phase d'observation. Les compétitions ne seront bloquées que si la situation devait s'aggraver. Autre mastodonte européen touché, le tournoi des 6 nations. Irlande-Italie est pour l'instant seulement reporté. En Asie, c'est encore pire. Une épidémie de compétition annulée, de l'aviron au basket, les sportifs sont au chômage technique. A tel point que certains cherchent à contourner un possible blocus. Voici ce qu'apprend une de nos équipes de tournage cette semaine à Antime auprès du gymnaste Samira Itzaïd et de son entraîneur. Ah, tu sais que les Chinois, ils ont demandé à venir s'entraîner 4 mois en France. Parce qu'en fait, ils veulent se barrer de Chine pour ne pas être emmerdés par leur virus. T'es dans une salle, il y a du public, tu sais pas où ont été les gens. C'est comme ça que tu peux attraper le truc, quoi. Et le truc inquiète le monde olympique de Lausanne à Tokyo. A sa manière, le CEO a lancé une première alerte cette semaine par un de ses membres, le canadien Dick Pound. Si les jeux étaient annulés, c'est le point important, ce serait une décision difficile à prendre. A mon avis, c'est une décision qui dépassera le CEO et Tokyo. C'est le gouvernement et les agences internationales qui diront alors, ça n'est pas sécurisé. Jeudi à Tokyo, le président du CEO en personne calmer le jeu. Pour le CEO, notre point de vue est que nous préparons toujours le succès des Jeux Olympiques cet été à Tokyo. Communication double face classique du CEO, car une source olympique qui tient à rester anonyme nous confirme bien que l'inquiétude monte et le chrono tourne. Le CEO travaille sur les deux seules hypothèses possibles, maintenir les Jeux ou annuler. Mais compte tenu des nombreux tests d'organisation indispensables avant, la décision définitive sera prise dans les deux mois qui viennent. La manifestation la plus universelle de la planète est pour la première fois sous la menace d'un virus. Au Japon, tout le monde s'y prépare, même Mirai Towa, la mascotte de Tokyo 2020. – Sous-titrage fr Hubert